Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors c'est très chaud et c'est tellement paniqué du côté des États-Unis d'Amérique. Le président russe Vladimir Poutine a décidé de présenter le plan de victoire contre le dollar lors du sommet des BRICS à Kazan. Ce plan de victoire en question va permettre ici à la dédolarisation complète et à l'envoi au repos éternel. du système du dollar dans le monde. Chères Dames, chers Messieurs, il faut d'abord le savoir, le sommet des BRICS à Kazan est l'un des sommets qui n'a été jamais vu, jamais connu, qui a réuni les différentes grandes puissances du monde, dont les différents dirigeants des pays les plus puissants au monde. Par rapport à ce sommet, on assiste même à la présence du secrétaire général de l'ONU qui avait rejeté le plan de victoire de Volodymy Zelensky, mais a décidé de participer au plan de victoire contre le dollar américain du côté de ce sommet des BRICS à Kazan. Ce sommet se porte aujourd'hui, vous comprenez ? Alors, ce sommet fait tellement peur et cause une grosse inquiétude aux autorités américaines et de l'OTAN. Alors, quelle est la stratégie de ce plan de victoire ? Qu'est-ce que ce plan de victoire va parler et comment les choses vont procéder ? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, chers dames, chers messieurs, je vous prie de partager au maximum cette vidéo dans tous les groupes. Ah oui, parce que c'est maintenant que le combat de Poutine débute. Vous comprenez ? C'est maintenant que les vraies choses se précisent. Partagez au maximum la vidéo dans vos groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Mettez ce tout partout à travers le monde. Securisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page Facebook et notre chaîne YouTube, cliquez là en-dessus sur notre page Facebook, sur suivre en bleu et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Et rejoignez notre lien YouTube dans les zones de commentaires sur notre page Facebook. Dès que vous cliquez sur le lien, ça vous conduira directement et immédiatement sur notre chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qu'ils disent selon les informations officielles ? Poutine présentera un plan de victoire sur le dollar au sommet des BRICS à Kazan. C'est le média des économistes, un média otanien qui le dit. Tellement ils sont inquiets, tellement ils suivent les actualités de la Russie le plus près que possible, au point où ils ne peuvent pas s'en cesser de s'en passer de cela. Vous comprenez ? Le journal britannique écrit que le sommet qui s'ouvre aujourd'hui à Kazan pourrait porter un coup décisif au système du dollar. Un coup décisif au système du dollar. Voilà pourquoi ils sont paniqués. Parce que le monde entier ne va plus utiliser le dollar, mais ils auront une autre lancée. Est-ce que c'est la monnaie des BRICS qui serait ? D'ailleurs, on se pose des questions. Quels sont les stratagèmes ? Alors, nous allons entrer en profondeur. Il dit, je cite, On s'attend à ce que Poutine propose aux dirigeants des BRICS de construire un nouveau système financier et de paiement mondial afin de porter un coup à la domination américaine dans la finance mondiale et de protéger la Russie et ses amis des sanctions. Vous comprenez ? Alors, mais pour protéger la Russie et ses amis des sanctions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir une monnaie commune. Une monnaie qui n'aura rien à y voir avec le dollar. Une monnaie qui va complètement venir ici en aide dans le domaine des taux d'échange. Vous comprenez ? Au milieu du dollar. Et ça va permettre à ce que tous les dirigeants des BRICS, tous les pays qui sont dans les BRICS, bien tous ceux-là qui veulent faire dans les échanges, bien dans le commerce avec les pays alliés, bien les pays membres du BRICS, vont complètement passer par ce couloir pour faire leurs transactions. Eh oui, via la banque centrale des BRICS et la monnaie des BRICS. Donc, voilà où la question est posée. Les États-Unis sont paniqués. Ils se posent des questions, mais est-ce qu'il y aura une monnaie dans les BRICS ? Est-ce que la Russie veut déjà mettre en place ou bien les BRICS veulent mettre déjà en place leur monnaie officielle qui va complètement bouleverser le BRICS, qui va complètement bouleverser les États-Unis d'Amérique avec son dollar ? Voilà où ils sont paniqués. Ils sont inquiets en fait parce qu'ils ne savent pas ce que la Russie a prévu. Vous comprenez ? Alors, on va aller plus bas, mesdames et messieurs. On dit, je cite, « Poutine espère profiter du mécontentement suscité par le dollar lors du sommet des BRICS. Pour lui, la création d'un nouveau système est une priorité urgente, ainsi qu'une stratégie géopolitique, indique l'article. » Ce média britannique, des économistes, c'est un média britannique qui relève cette information. Alors, mesdames et messieurs, vous-mêmes, vous comprenez qu'ils sont paniqués. Oui, ils sont paniqués parce que ça, c'est un système géopolitique, géostratégie. Oui, pour affaiblir, non seulement les États-Unis d'Amérique, affaiblir ses alliés. Et tous ses alliés qui veulent désormais commercer avec la Russie ou bien avec les membres des BRICS seront obligés de respecter le calendrier des BRICS. Eh oui, on ne va plus parler du dollar, mais on va parler de la dédolarisation parce qu'en ce moment-là, le dollar va complètement chuter. Il va chuter parce que la plupart des pays ne seront plus entraînés dans le système d'échange, dans le domaine commercial, avec le dollar. Vous comprenez ? Mais ils seront directement convergés du côté du système des BRICS. Bon, je ne peux pas vous mentir. On ne connaît pas encore ce qui serait mis sur pied. Est-ce que ça serait la monnaie des BRICS qui serait officiellement ouverte ? Est-ce qu'il y aura un autre moyen de contournement ? Je ne sais pas comment ils vont procéder. Mais nous continuons de suivre cette actualité. Vous comprenez ? Alors, il dit, je suis à la fin, il dit, je suis que, vous comprenez, si le nouveau système permet des paiements moins chers et plus rapides, il intéressera les pays en développement, ce qui constituera une menace pour le système financier occidental. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors, en d'autres termes, lorsque nous argumentons tout, nous regardons tout ce qui se passe, nous comprenons que ça serait normalement la monnaie des BRICS qui va voir le jour. Et il faut que, pour que cette monnaie voie le jour, Poutine a donc présenté, il va présenter un plan de victoire contre le dollar. Et pour avoir la victoire contre le dollar, il faut avoir automatiquement une monnaie pour permettre le taux d'échange. Et cette monnaie va complètement changer la donne face au dollar et va faire gonfler le chiffre d'affaires des BRICS. Vous comprenez ? C'est ça, en fait, le système. Mais ça, ce sont mes décortiquages et analyses. J'aimerais que vous puissiez aussi laisser vos parts d'analyses, en fait. Pour moi, c'est ce que je vois. Parce que, s'il n'y a pas une monnaie, une autre monnaie pour assurer les échanges, pour assurer les truques, bien les transactions, comment vont-ils renverser le dollar ? Vous voyez, ça serait difficile. Le truque pourra se passer entre matières premières. S'il n'y a pas la monnaie des BRICS, le truque peut se passer entre les matières premières. Tu nous donnes des céréales, on te donne de l'or. Vous voyez ? Tu nous donnes des avions FCS, on t'envoie peut-être 50 000 tonnes. de barils d'or. Voilà un peu ce que, bon, c'est l'exemple. Mais s'il y a le dollar, j'ai mon pétrole, tu achètes, lorsque je veux tes avions, j'achète normalement, mais le taux de chance se passe sur la monnaie des BRICS. Alors, voilà pourquoi on ne sait pas. Est-ce que la Russie et les BRICS prévoient de mettre la monnaie des BRICS d'or officiellement ? La question est posée. En tout état de cause, le président russe a décidé de présenter son plan de victoire contre le dollar. On attend ce qui va se passer. On attend les informations qui vont surgir. De votre côté, continuez de partager au maximum la vidéoconférence et restons tous aux aguets. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, cliquez sur notre chaîne, notre page Facebook, cliquez sur suivre là en dessus. Et le lien de notre chaîne YouTube est en commentaire. Allez-y, cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas payant. Cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification juste à côté. Sécurisez la vidéo avec un maximum de gènes et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Oui, nous allons vous lire et nous aimerons bien avoir vos opinions par rapport à ce plan de victoire contre le dollar de M. Vladimir Poutine. Nous voulons vous lire parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont tellement doués dans les analyses. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore saluer une fois de plus. Ciao, ciao.